Très 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 urgent, Allahu Akbar, voici un communiqué bidon de la CEDAO, la CEDAO vient d'être prise la main dans le sac, Allahu Akbar, la CEDAO vient de faire un communiqué en disant que les terroristes sont en train d'attaquer le Niger, que les terroristes sont facés contre le peuple du Niger, que si on ne libère pas Bazoum, que les terroristes vont tuer tous les Nigériens. Voilà un communiqué d'une organisation irresponsable, dont Bazoum est arrêté que les terroristes sont en train d'attaquer le Niger. Voilà un communiqué que je vais vous lire tout de suite. C'est-à-dire que c'est la même chose que la France a fait contre le Mali. Quand il y a eu le deuxième coup d'état contre Bandaou, la France est venue dire « Ah, les terroristes vont aller manger à Bamako, les terroristes vont aller en tant qu'il n'y a pas la démocratie, les terroristes vont attaquer tout le monde. » C'est faux, c'est des arnaques, c'est des amalgames, c'est des intoxications. C'est des campagnes d'intoxication. Écoutez ce que la CEDAO vient de dire ici. Allahu Akbar, mes chers amis, vous allez être impressionnés. Communiqué de presse de la CEDAO sur les attaques des groupes terroristes à la République du Niger. Écoutez ce que la CEDAO vient de dire. La CEDAO a pris connaissance avec consternation des différentes attaques perpétrées par les groupes armés républicains. Écoutons ça très bien. Après avoir été humiliés par les États-Unis et l'Union africaine, la CEDAO n'a plus rien à dire. La CEDAO commence à dire que les terroristes sont en train d'attaquer le Niger, qu'il faut qu'on libère Bazoum, que si on ne libère pas Bazoum, que la situation va devenir catastrophique. Écoutez ça, c'est ce qu'ils ont dit ici. La CEDAO a pris connaissance avec consternation des différentes attaques perpétrées par les groupes armés à la République du Niger qui ont provoqué la mort de plusieurs soldats nigériens. La CEDAO condamne fermement les attaques et présente ses condoléances les plus sincères au peuple nigérien, aux familles de soldats qui ont perdu la vie dans ces attaques. La CEDAO appelle les dirigeants militaires du CNSP à rétablir l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire faire revenir Bazoum comme président, afin de pouvoir concentrer leur attention sur la sécurité dans le pays, qui s'est davantage fragilisée depuis la tentative de coup d'État contre le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Les terroristes sont en train d'attaquer partout au Niger. Voilà ce que la CEDAO est en train de dire. La CEDAO vient de dire que les terroristes sont en colère contre le Niger. Quand Bazoum était là-bas, on tient les soldats nigériens tous les jours. Maintenant, la CEDAO vient de confirmer ce que la France a dit. La France a dit la même chose contre le Mali. Quand il y a eu le deuxième coup d'État, vous voyez, c'est une façon de vous prouver que la CEDAO travaille pour la France. Voilà, il ne se n'est plus caché maintenant. La CEDAO vient de dire que depuis Bazoum est arrêté, vraiment que tout le monde est fâché. Même les terroristes ne sont pas d'accord. Qu'est-ce que les terroristes ont à voir avec l'arrestation de Bazoum ? Si Bazoum n'est pas complice des terroristes, pourquoi les terroristes vont attaquer les militaires ? Parce que les militaires ont arrêté Bazoum. Vous voyez maintenant, ils nous prennent comme des animaux. Ces chefs d'État irresponsables de la CEDAO, des valets de la France, sont en train de faire le travail de la France. Et tout est clair comme l'eau de roche. Ce n'est plus caché. C'est la même chose que France 24 a dit. C'est la même chose que RFI a dit. C'est la même chose que Macron a dit. Contre le Mali, contre le Burkina Faso. Et c'est la même chose. C'est le même verbe que la CEDAO est en train de conjuguer au président de l'indicatif. Vous voyez ? Ce que RFI a dit, ce que France 24 a dit, ce que Macron a dit. Voilà ce que la CEDAO vient de dire. La CEDAO, qu'est-ce que les terroristes ont à voir avec la démocratie ? Ce n'est pas la démocratie qui a amené les terroristes. À chaque fois qu'il y a... Non, 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 il faut qu'il y ait la démocratie. Il y a la démocratie chez vous là-bas. Les terroristes sont là-bas. Ils sont là-bas. Les terroristes, les Boko Haram, jusqu'à présent, ils sont au Nigeria. Pourtant, il y a la démocratie là-bas. Bola Timidou a été démocratiquement élite. Pourquoi il n'a pas tué tous les terroristes du Nigeria ? Vous voyez maintenant ? Vous voyez maintenant que ce n'est plus caché que la CEDAO travaille pour Macron ? Il faut casser cette organisation. Il faut dissoudre cette organisation. Je vous assure. Tant que la CEDAO est là, il n'y aura jamais la paix. Il faut dissoudre. Il faut que le Mali, le Burkina, que tous ces pays sortent. La preuve est que la CEDAO vient d'être humiliée par l'Union africaine, les États-Unis. Les Américains ont dit quelque chose que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Les Américains ont dit trois choses ou quatre choses. Sources diplomatiques. Les Américains disent qu'il ne faut pas attaquer le Niger pour trois raisons. La première raison, le peuple du Niger n'aime pas la France. La deuxième raison, les Américains, c'est ça que les Américains ont dit. Je vais vous dévoiler ça aujourd'hui. Les Américains disent que toute l'armée du Niger, toutes les forces armées du Niger sont unies aujourd'hui contre Bazoum. Quand ton armée te déteste, il n'y a pas moyen de te faire revenir au pouvoir. Voilà ce que les Américains ont dit. Que les forces armées nigériennes sont tous unies. Il n'y a pas de division. Les Américains disent qu'il n'y a pas de division entre les forces armées nigériennes. Qu'il faut négocier avec les militaires. Même s'il faut mettre le président de l'Assemblée nationale. Ou bien il faut négocier autrement avec les militaires. C'est-à-dire que les Etats-Unis veulent négocier juste la libération de Bazoum. Mais les Américains disent que Bazoum ne peut plus y revenir comme président. La France est en train de pleurer. La CEDAO est en train de pleurer. Le sommeil est coupé chez Alassane Ouattara. Le sommeil est coupé sur Makissal. Ce n'est plus caché maintenant. Clair comme l'eau des roches. Au sein de l'Union africaine, Alassane Ouattara a été humilié. Le vieux qui est à la soeur de la France. Le vieux qui travaille pour la France. Maintenant, regardons. A travers ce communiqué de la CEDAO. La CEDAO veut montrer que s'il y a la démocratie, il n'y aura pas de terrorisme. Pourquoi il y a le terrorisme au Nigeria ? Pourquoi il y a la démocratie là-bas ? Vous nous prenez comme qui ? Vraiment, c'est déplorable ce que nos chefs d'Etat sont en train de faire. Et deuxième mois encore, je vais vous montrer. On vient d'apprendre que Air France veut négocier avec Ouagadougou. Voilà, cette information vient d'établir. Air France veut négocier avec Ouagadougou et Bamako. Les Maliens disent n'y êtes. Et les Burkinawais aussi disent non. Qu'ils ne veulent plus Air France. Donc, en dehors de cela, il y a une grande manifestation ce dimanche 20 août pour soutenir le CNSP au Niger. Donc, tout le peuple du Niger, vous êtes tous appelés vraiment à soutenir. Regardez la preuve que les Américains sont contre une intervention militaire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardons ça. Anthony Blinken et la ministre française des Affaires étrangères Colonna ont eu un entretien, effectivement, ce week-end, un entretien téléphonique qui n'a donné lieu à aucun communiqué. Mais ce qui semble en sortir, c'est qu'après avoir approuvé les déclarations de la CDAO, il n'y a pas grand monde ici, à Washington, qui croit vraiment en les bienfaits d'une intervention militaire. Ce qui semble donc se dessiner, avec toute la prudence et la réserve qui s'impose au moment où nous parlons, c'est que le département d'État pourrait conseiller à Joe Biden d'accepter une courte transition civile qui écarterait probablement Mohamed Bazoum, mais qui aurait comme principale vertu, d'une part, de garantir la présence américaine au Sahel, on l'a dit, et d'autre part, qui dispenserait la diplomatie américaine de composer avec une junte militaire. Et tant pis pour les Français. Et tant pis pour les Français. Les Américains veulent négocier avec les nouvelles autorités. Vous voyez maintenant ? Donc, les Américains disent que Bazoum ne peut plus devenir con. Alassane Ouattara est en train de rêver. Ce vieux-là, il faut donner parastamol. Il faut donner parastamol au vieux Niemakoudjila. Je pense qu'il est en train de dormir jusqu'à présent. Donc, voilà un peu. Après, regardez, Macky Sall aussi, qui est en train d'endorser l'intervention militaire. Le Sénégal dit qu'il va envoyer. Maintenant, je vais vous montrer une chose. Les chefs d'État comme Macky Sall, je vais vous montrer une chose sur Macky Sall que vous allez voir tout de suite. Je n'ai rien contre Macky Sall, mais ce qui m'a trop déçu, Macky Sall aussi, les chefs d'État comme Macky Sall, comme Alassane Draman Ouattara, sont en manœuvre, sont en train de pousser les gens à intervenir militairement contre le peuple du Niger. Maintenant, aujourd'hui, mercredi 16 août 2023, écoutons ce que Macky Sall a fait. Vous allez voir maintenant que les votes en guerre, ce sont eux-mêmes qui créent des problèmes chez eux. Écoutons ça. Il en est de même de quelqu'un comme Macky Sall qui, lorsque il était en face d'Abdoulaye Ouattara, c'était le monsieur que nous, on a doublé parce qu'il avait un profil, une certaine sérénité, il a lu quand même d'un modèle d'Africain. Et donc, il tenait des discours à l'époque où il disait, mais écoutez, on va déloger le président Ouattara si jamais il persistait à vouloir être candidat. Enfin, c'était... C'était un appel à la révolution. C'était un appel au renversement d'un régime. Mais à l'époque, Ouattara n'avait pas eu la maladresse d'utiliser ses paroles contre lui pour l'enfermer lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise les instruments de la République, la justice, pour embastiller les leaders charismatiques, pour... Il utilise la police, la gendarmerie, même l'armée, pour tuer ses propres citoyens. Personne ne parle. La CDA ne voit pas cela. Et c'est lui qui dit, non, mais écoutez, je vais envoyer un contégeant parce que nous voulons proclamer la démocratie, nous voulons la stabilité. Mais qu'est-ce qu'ils appellent la démocratie, la stabilité ? C'est qu'ils confondent justement la résignation du peuple, la frustration du peuple à cette... à la certaine forme de quiétude. Et c'est vraiment grave. Voilà. Makissal avait dit... Makissal a appelé tous les Sénégalais contre Ouad. Ouad n'a jamais enfermé Makissal. Quand Songo a dit Makissal enferme Songo, il utilise ça, il utilise l'armée et la police sénégalaise pour tuer les citoyens sénégalais. La CDA n'a rien dit par rapport à ça. Ousmane Songo a été agressé plusieurs fois sous les yeux du monde. La CDA n'a rien dit sur ça. Mais quand ils toussent aux intérêts français, c'est la CDA qui vient comme un oiseau, qui vole comme un oiseau pour venir se courir. C'est comme si un enfant veut attraper son bébé qui est sur le point de tomber. Voilà la CDA. C'est une CDA de la honte. Cette CDA ne doit plus exister. Cette CDA n'a aucune crédibilité. Cette CDA est au service des impérialistes français. Cette CDA doit être bannie. Cette CDA ne mérite pas qu'on parle d'elle. Cette CDA est une organisation criminelle. C'est une organisation criminelle vampire des chefs d'État qui défendent l'intérêt français. Nous conseillons à nos frères et sœurs africains de se mobiliser. Pour dissoutre cette CDA qui est au service de la France. Vous avez vu ce que Makisal a fait. Personne n'a rien dit. L'arrestation de Bazoum, qu'est-ce que cela a à voir avec les terroristes ? Vous criez aujourd'hui d'amener Bazoum au pouvoir que les terroristes sont en train d'attaquer. C'est la même chose que France 24 et RFI ont dit tout le temps. Et vous conjuguez les mêmes verbes. Quand Macron dit oui, la CDA dit oui. Quand Macron dit non, la CDA dit non. voilà une autre preuve contre Bazoum. Pourquoi les Français veulent coûte que coûte que Bazoum reste au pouvoir ? On a montré cette preuve. Je pense que j'ai la vidéo là dans quelque part que je vais vous montrer tout de suite. Ils ont montré ça. Les Français disent qu'ils veulent coûte que coûte que Bazoum reste au pouvoir parce que Bazoum fait leur affaire. Et en dehors de cela aussi, je vais vous montrer une autre intervention que vous allez beaucoup aimer. Voilà Jean-Luc Mélachon. Jean-Luc Mélachon vient de dire qu'il est... Jean-Luc Mélachon, un politicien français, il dit que si jamais on attaque le Niger, cela va renforcer les militaires qui sont au pouvoir. Et ça, c'est des réalités qu'on n'en disconvient pas. Donc c'était ça par rapport à ce que je voulais dire. Et la deuxième partie, on va faire ça en Bambana, ce n'est pas une longue vidéo. Donc, j'ai oublié une chose. Et voilà, propos d'un homme politique. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Voici les propos d'un homme politique du Gabon dans une interview de télévision, le souffle de l'autodétermination. Qu'est-ce que ce dernier dit? Le Gabon doit demander une autorisation. Écoutons ça très bien. Ce que je vais vous montrer, ça va faire pleurer. Quelqu'un va pleurer aujourd'hui. La France est enfin démasquée au Gabon. Voici le passage, l'intervention d'un homme politique gabonais qui dit, pour que le Gabon fasse une marche, une manifestation dans certains endroits de Lubréville au Gabon, le Gabon doit demander l'autorisation de la France pour défiler au Gabon. Écoutons cet homme politique gabonais aujourd'hui, mercredi 16 août 2023. Je veux privilégier la souveraineté nationale. Le Gabon, c'est un État souverain. Savez-vous que du lycée de Yomba jusqu'au méridien de Namba, c'est un territoire français? C'est un territoire français. Nous aurions le défilé du 17 août dans quelques heures, entre guillemets. Le gouvernement gabonais ou le Gabon demande une autorisation à la France pour défiler. et on se dit souverain. Donc, il faut revisiter ces accords. Il faut que les Gabonais le sachent que du lycée de Yomba jusqu'au méridien de Namba, c'est un territoire français. Et nous sommes chez nous et nous pensons que nous sommes Gabonais. Alors, nous revendiquons la souveraineté. Donc, il faut revisiter ces accords. Vous êtes rentré dans les accords secrets pour faire une telle affirmation? Je suis partenaire social. Bien. Continue. Donc, je sais ce que je dis et je peux le prouver. Et ce que nous allons faire également, c'est de revisiter les accords militaires. Vous avez... Je n'ai aucun problème avec la France. Je n'ai aucun problème avec la France. Mais ce sont des abus que nous allons refuser. Vous savez que l'armée française connaît mieux la forêt gabonaise que l'armée gabonaise. Et connaît les richesses du sol et du sous-sol gabonais mieux que l'armée gabonaise. C'est une incongruité. Ce n'est pas normal du tout. Donc, nous allons revisiter les accords. Et nous allons faire en sorte que l'armée française parte du Gabon de manière progressive. Donc, le dispositif militaire français, vous allez le démantèner. Progressivement. Progressivement. Pourquoi? Parce que si nous sommes un État souverain, nous n'avons pas besoin d'une force étrangère au Gabon. Nous pensons être souverains. Nous ne savons plus à quel niveau s'arrête notre souveraineté. Alors, nous, à la tête du Gabon, nous allons revisiter cet accord. Voilà un non-politique gabonais. Donc, la révolution, la révolution là, le nouveau va là. Le nouveau va à dépasser le Mali au Burkina Faso vers le Niger jusqu'au Gabon maintenant. Maintenant, les Gabonais commencent à dire qu'ils veulent chercher l'armée française. Donc, on va faire la version Bambara. Donc, mes chers amis, je vais faire la version Bambara tout de suite pour que les Maliens aussi, les autres pays comprennent. Maliens ont très, très urgent et très, très bonne nouvelle. Ah, Maliens, Kabako dans les Arabes. Ce sont les membres qui ont eu à Kabako qui ont eu à la base. Ils ont eu à la base. Maliens, c'est mercredi 16 août 2023. Ce sont les membres qui ont eu à communiquer avec 600, 600, 600, 600. Ce sont les membres. Ce sont les membres. Ce sont les membres communiquées avec les terroristes niger attaqué qu'on depuis bas ou mena pour terroir souverte à niger attaqué pour terroir souverte soubolelou a ok mais n'amède ok malo terroir sou ni bas ou matel soufade basou je vois ou verter le souba de bas ou niawa ou bien moune de b aïe possédé à way france il était né mo fangena france 24e n'est qu'une info et rf y n'est qu'on va mettre les droubo b c'est d'offrir c'est qu'il n'y a pas d'argent. c'était le plus répétit. C'était l'organisation la plus maudite que j'ai jamais vue de ma vie. à une à la tchèque au terreau souverte à taquique france de flama fo france il faut mali contrôler france il faut ainsi contrôler et finit fond après tâches qui est la finie pour moi moufo c'est dommage à s'il m'a qu'elle est le cas le fils elle est le sainte esprit ayam malo bilay c'est dommage malou malien à l'aider c'est dommage mounet faut communiquer là maintenant c'est dommage à communiquer qu'à la malion à la mèche d'il a été point comme d'il a été point comme la cdao a pris connaissance avec consternation des différentes attaques perpétrées par les groupes armés à république du niger qui ont provoqué la mort de plusieurs soldats nigériens la cdao condamne fermement ses attaques terroristes et présente ses condoléances les plus sincères au peuple nigérien aux familles des soldats qui ont perdu la vie dans ses attaques cdao moukoko koukou ouluyameko nigéres surasi de oufara koulouwa douaoube a koulouwa douaoube a koulouwa douaoube a aya la cdao benamoune fosisande si ça veut bena koulas cdao appelle les dirigeants militaires à rétablir l'ordre constitutionnel c'est à dire à laisser bazoum de venir présider le niger de pouvoir consacrer leur attention sur la sécurité dans le pays qui s'est davantage fragilisé depuis la tentative de coup d'état contre le président démocratique ma elie bazoum fait à abuja nigéria le mercredi ce mercredi aujourd'hui 16 août 2023 allahou akbarou maléon aya ni kouamé sisa kouya ataki de kele kouya doua oufèng d'o 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 sisa l'âme l'attache game de ici vous devez donc le nom de l'université sur la cité ménon quoi faire mes heures sur la citante et sur la citante d'eau de fagara c'est dans les frères à couler oula pourquoi la cd on ne fait pas l'intervention militaire contre les terroristes mon assiette et intervention militaire gata te rouleau fracat mon assiette et intervention militaire gavena basou n'est qu'a placé là a essayé de se dire wallah il n'y ont ni au tournant ou l'omada dja conno quoi la sedao est devenu le dendon de la face, c'est une honte, c'est une organisation de la honte, de la merde, cette organisation doit être dessous, la sedao est devenu un sens ou un sens qui peut se faire, donc la sedao c'est une situation de famille, mais maintenant non, la France est venu, la France est la France est la France, que la France est la France, Malien du point de vue dominante, le point de vue dominante, il a dit qu'il a dit qu'il est un café, il a dit qu'il n'y a pas d'un café ou il n'y a pas d'un café, c'est ça, Nidéris ou Raisi est venu à la classe, ou la connoisse et rousseau de télérusse de traité sur la suite d'offres c'est de profiter la coquette et l'appareil qui m'a et qu'on devait pas ou non la forte et rousseau et gata et on n'a pas terreau son panne bas de bas ou bien bas ou bien bas ou bien c'est le souverain au moins moumette et rousseau n'est pas ce qui est et ça va lisa bon ni maman à kande bouda on est allé à la craché mais c'est de voir qu'il n'y est là qu'on m'a refroidi nana mais n'aillé au point de fana à eni au radier maquis salier son nominé car donc à cela qu'on s'en veut qu'on jama capo alors que maquis salier de la capo jama capo kataka et abdoulaïwad qui n'a pas parlé la magie sali de la capo à eni et écoutons cela il en est de même de quelqu'un comme maquille qui lorsque il était en face de abdoulaïwad c'était le monsieur que nous on a doublé parce qu'il avait un profil il s'était sérédité il a lu quand même d'un modèle d'africain et donc il tenait des discours à l'époque où il disait mais écoutez on va déloger le président ouad si jamais il persistait à vouloir être candidat enfin c'était mais c'était un appel à la révolution c'était un appel à un renversement d'un régime mais à l'époque ouad n'avait pas eu la maladresse d'utiliser ses paroles contre lui pour l'enfermer lui aujourd'hui qu'est ce qu'il fait il utilise les instruments de la de la république la justice pour embastiller les leaders charismatiques pour il utilise la police la gendarmerie même l'armée pour tuer ses propres citoyens personne ne parle la cda ne voit pas cela et c'est lui qui dit non mais écoutez je vais envoyer un contingent parce que nous voulons proclamer la démocratie nous voulons la stabilité mais qu'est ce qu'ils appellent la démocratie la stabilité c'est qu'ils confondent justement la résignation du peuple la frustration du peuple à cette à la certaine forme de quiétude et c'est vraiment grave au baladier nous commenter salle donc le n'est pas oublié qu'on l'aubé qu'à démocratie des défenses n'est pas oublié qu'on l'aubé qu'à démocratie des défenses une thème manan kane mrogo lua madi salta la sénégalais mourojou l'ifara a sédé au bolé gacouma a sédé au malou la a sédé au bolé gacoumoula sade au camarade de monnaie moula sado camarade du flèche à à discourcer colin sado camarade pour aca n'y point de fond sado camarade au coude de la courbe tournée la courbe tournée par la ouboué et à tiamanou d'offre juste pour faire plaisir à la france ou et à tiamanou d'on ou et à pépou ou bon loup frappe pour l'usraga oua sa tournée à terre fougou oua sa oua sa oua tougalée soin oua sa oua ton oua l'eau vous d'oumanis re ça doc amara et m'on est mouan ango fondament à Lyon. D'autres états jouent avec la brutalité le rôle des gendarmes de gardes frontières au profit des mêmes pays européens qui leur donnent des miettes pour empêcher leurs frères de se déplacer au mépris des droits et des intérêts de leurs propres frères. Les institutions régionales et sous-régionales dont le financement est négligé par leurs propres membres survivent grâce aux fonds extérieurs et doivent donc obéir à ceux qui les payent. Elles sanctionnent leurs membres sous les dictats étrangers sous les injections d'une puissance néocoloniale. À forte dignité leurs maîtres, elles persistent dans le ridicule et mobilisent contre elles les peuples désormais éveillés. Dans ce contexte, les remèdes appliqués contribuent à aggraver le mal. Mon pays, le Mali, est depuis longtemps victime de cette attitude désastreuse qui touche désormais le Burkina Faso et le Niger. Les menaces actuelles d'agressions collectives contre le Niger sous les ordres à peine voilés de la France en sont la forme la plus lâche et dangereuse pour la communauté de l'Ouest africaine. libère pour le burkina Faso. En plus, les familles ne font que des familles pour les familles et pour les familles. Télément, si vous avez réussi àablir le Mali, quand il est très glûzer, qui se passe sur tout ça. C'est pourquoi j'ai trouvé le Mali, mais ils sont très dije qu'on est venu faire coucasser Niger-Mas. Les Américains de m serveurs, les Américains, comme les Américains, ont attaqué au Niger, avec une échec qui est, parce qu'ils souffrent de tout le monde. Les Américains ont à maetyle. Les Américains ont à ma dépendre d'un manu. Ils sont à ma tête pour le voir, à l'heure où ils sont à ma page. Les Américains, ils n'ont rien à être endormi. Les Américains sont à ma tête, non seulement avec un échec qui est, mais avec une échec qui est à la fin. Les Américains ont à ma telle part, donc les Américains a à ma type. Non, Anthony Blinken et la ministre française des affaires étrangères Colonna ont eu un entretien effectivement ce week-end, un entretien téléphonique qui n'a donné lieu à aucun communiqué. Mais ce qui semble en sortir, c'est qu'après avoir approuvé les déclarations de la CDAO, il n'y a pas grand monde ici à Washington qui croit vraiment en les bienfaits d'une intervention militaire. Ce qui semble donc se dessiner, avec toute la prudence et la réserve qui s'imposent au moment où nous parlons, c'est que le département d'État pourrait conseiller à Joe Biden d'accepter une courte transition civile qui écarterait probablement Mohamed Bazoum, mais qui aurait comme principale vertu d'une part de garantir la présence américaine au Sahel, on l'a dit, et d'autre part qui dispenserait la diplomatie américaine de composer avec une junte militaire. Et tant pis pour les Français. Et tant pis pour les Français. Les Américains ont négocié, ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas obligés. Parce que les Américains sont obligés. Les Américains ont une décision, mais ils ne sont pas obligés. Les Américains ont une décision, mais ils ne sont pas obligés. et américain co malien mouna america ont fait entre façon militaire kake et niger mais non se kère for on y en a bi mercredi 16 août 2023 américain co co lucas service d'arras en mai et jacineine ke con niger armi bd pour le menion roman pour niger surasi à policier à gendarme ou à oser forêt à douanier moumourona be finit donc on va faire un boulot niger que les plus Hugues sont les affaires. Américains en disant ce qu'elle s'apte. Ceci fait enㅇ. Le Niger, il a une situation Kraft. Si le Niger ensuite rencontre ses・・ les Américains composent l'interventionторophone итère le Niger cables classiques. traditions, ce qui est fait en quand même TV qu'il allait entendre ses simples les foodies les intervaisseurs mabie co et surasie surasie et généralement fin à la sa niger poste aussi beba co con isers surasie beba co niger tenter des papes au tel filet qu'on se monna ferez mounier cofra cifra funerait et tifra france et redéfebli cofrasis canadien voya américain yodifo connoi kouma diagou ya kabeke karnasi parce que américain tara france au dé america les Américains ont été en cuisson les Américains n'ont pas l'impression d'être dans un diaspora les Américains ont étéaksés les quels nous commencent à vivre les Américains ont été organisés les sénateurs étaient en Russie les Américains qui se sont rencontrés un grand frère d'art asiannais, le présent de nos présents les mamadou parfois encore chaque camarade un grand frère d'art non ko et kader tungara ne recroque kader tungara de washington un peu d'antiquette de nyongomba kadou amerika on ka elu ka ka yula a ukou sempa francisina donc amerika on ko ko leo ben negociation ke wala sa olu il est fana kanakane ko parce ke ko fien be kachi konu mou ko seko amerika rebe ta fien fait donc amerika me fait quoi politiki yele madi ka essaye katyriani kedi farafina ye alman fona dira deka ayatala nipela abe european djoumena koulibiko kata intervasion fransi kelle ne kakep parce que fransika nomi shishirani fasi kenny de do ava frasika kenna tira dit mochite à frasi de mebi c'est donc qu'elle n'est pas frasi de meb tu avou du calenté bimou met à frasi de mebi fransika la gare n'oye cd awe ordebe ordebe pang a puti la trabelle alassane watra et makisal ordebe ordebe mouti la femme comme je disais les grettes france car la France vous préparer ou a coup placent à tu es en train de se revoir donc malion voilà un peu le contenu on va se faire un peu plus tard à la fin du fanagira Aoulabi Aoulabi c'est la famille Gabon du goudoude Malion donc je vais vous raconter cette vidéo Malion Dja Dja Mena et révélation de Kia Aouye Mercredi 16 août 2023 Quoi que qu'on a fait Malion quoi que qu'on a fait Malion qu'on a fait des familles Aouliby Que l'armée française a fait bouffé ou d'op et d'abord qu'elle n'a pas eu d'op et d'op et d'op et francis tadi d'abord de vannes avec à oulissa d'abord pour qu'il s'est dit qu'on n'a pas dit qu'on n'a pas fait d'abord d'accord qu'on ne sait que ce qui compte à tout francis boulou comme parce que qu'on n'a pas d'ouïre qu'on n'a pas de marci qu'il ya tellement français d'avancé d'eau à comment croit qu'on n'a pas de marci dronqué ou bêta permissons une forme si les faits donc Je veux privilégier la souveraineté nationale. Le Gabon, c'est un État souverain. Savez-vous que du lycée Léon-Bas jusqu'au méridien de Namba, c'est un territoire français ? C'est un territoire français. Nous aurions le défilé du 17 août dans quelques heures, entre guillemets. Le gouvernement gabonais ou le Gabon demande une autorisation à la France pour défiler. Et on se dit souverain. Donc, il faut revisiter ces accords. Il faut que les Gabonais le sachent que du lycée Léon-Bas jusqu'au méridien de Namba, c'est un territoire français. Et nous sommes chez nous et nous pensons que nous sommes Gabonais. Alors, nous revendiquons la souveraineté. Donc, il faut revisiter ces accords. Vous êtes rentré dans les accords secrets pour faire une telle affirmation ? Je suis partenaire social. Bien. Continue. Donc, je sais ce que je dis et je peux le prouver. Et ce que nous allons faire également, c'est de revisiter les accords militaires. Vous avez... Je n'ai aucun problème avec l'armée française. Je n'ai aucun problème avec la France. Mais ce sont des abus que nous allons refuser. Vous savez que l'armée française connaît mieux la forêt gabonaise que l'armée gabonaise. Et connaît les richesses du sol et du sous-sol gabonais mieux que l'armée gabonaise. C'est une incongruité. Ce n'est pas normal du tout. Donc, nous allons revisiter les accords. Et nous allons faire en sorte que l'armée française parte du Gabon de manière progressive. Donc, le dispositif militaire français, vous allez le démantèner progressivement. Progressivement. Pourquoi ? Parce que si nous sommes un État souverain, nous n'avons pas besoin d'une force étrangère au Gabon. Nous pensons être souverains. Nous ne savons plus à quel niveau s'arrête notre souveraineté. Alors, nous, à la tête du Gabon, nous allons revisiter cet accord. Voilà, c'est un politicien. Il veut être président du Gabon. C'est un politicien gabonais. Voilà. Choguel, j'ignore. Ça, c'est Choguel, j'ignore comme ça. Voilà, voilà les vrais panafricains. Donc, il y a une réinissante. Quand le Gabon, 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 le Gabon. Et là, c'est un politicien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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